Bon oublième à tous, ici l'heure de l'histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi Culture & Shield sur Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà, il y avait déjà eu un premier défi Culture & Shield sur ce jeu-là. Un défi qui était très long, la vidéo dure une cinquantaine de minutes. Et du coup je voulais refaire un défi Culture & Shield, mais plutôt que de faire le tour de la carte comme on avait fait dans le premier, cette fois-ci on va se concentrer directement sur les Pokémon que l'on trouve directement dans le Pokédex. Voilà, je vais partir vraiment des Pokémon pour essayer d'expliquer un maximum de références culturelles. Voilà, on va se fixer une limite de temps cette fois-ci dans ce défi-là. C'est le maximum de références culturelles en 20 minutes. Allez, on va se laisser 20 minutes à partir du moment où j'ai commencé à parler pour découvrir un maximum de références culturelles, mythologiques et historiques à travers les 151 premiers Pokémon de la première génération. Donc on est parti. Tu-tu-tu, voilà. Donc je vais vous montrer quelques sites pour commencer. Poképedia, qui est vraiment un site très intéressant pour pouvoir découvrir les références culturelles qui se cachent derrière les Pokémon, parce que ceux qui ont fait ce site, Poképedia, ils ont bien travaillé et ils se sont intéressés justement en référence qu'il y a derrière les Pokémon, quand ils ont pu les trouver en tout cas. On a l'article de Libération qui est très sympa, parce que du coup là, on a en fait, comment dire, le témoignage, l'expérience de Julien Bardakoff en tant que traducteur et adaptateur des noms des Pokémon en français. Voilà, donc du coup, il explique pourquoi il les a appelés comme ça ou comme ça. Si on prend pas l'exemple de Bulle Bizarre. Donc du coup, le terme en japonais, c'était Fushigi Dane. Et il y a un jeu de mots, donc il explique, très élaboré en japonais. Fushigi veut dire mystère ou bizarre, et Tane, qui vient de Dane, en deuxième partie de mots, est une graine. Donc, Fushigi Dane, graine bizarre. Mais comme Dane ressemble aussi à la contraction de Dessune, qui veut dire n'est-ce pas, imaginez deux chercheurs japonais qui seraient au-dessus d'une bestiole et le premier demanderait Fushigi Dane. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas faire ce double jeu de mots en français. Donc du coup, il dit, on a réfléchi, des jours entiers à la meilleure façon de procéder, finalement, on a choisi de mettre Bizarre à la fin des noms pour la rime et pour créer une racine commune aux trois pokémons, puis de décrire leur réalité physique. Bulle Bizarre est un bulbe de plantes bizarres. Voilà. Donc pour chaque pokémon, il explique pourquoi il a choisi telle ou telle traduction, telle ou telle adaptation en français. Donc ça, c'est un site qui est vraiment génial. Et puis là, on a aussi Pokébip, qui est un site qui explique aussi l'étymologie des pokémons. C'est très intéressant. Donc Bulbe Bizarre, pardon, Bulbe plus Bizarre, Herbe Bizarre, Herbe plus Bizarre. Donc si ces sites vous intéressent, n'hésitez pas à aller les découvrir. Je vais notamment me baser un petit peu dessus pour les explications que je vais donner. Donc premier pokémon dont je vais vous parler, c'est Dracaufeu. Hop, information. Pour ce qui est de Dracaufeu, eh bien, on n'a qu'à faire la petite recherche. Ça va être écrit de toute manière. Dracaufeu, voilà, est basé sur un dragon de type européen. Donc pas de surprise, dragon de type européen. Voilà. Donc le dragon est dans la tradition européenne, une créature légendaire ailée, possédant une queue de saurien et dont les pattes se terminent par des griffes. Ou alors on a eu une illustration d'un dragon sur un manuscrit du XIIIe siècle. qui peut nous faire penser d'ailleurs à certains égards à Dracaufeu, notamment par sa couleur orange. Voilà. Et ce que je voulais vous préciser, c'est qu'apparemment derrière Dracaufeu, il n'y a pas qu'une référence au dragon. Il y a aussi une référence à une créature préhistorique. Donc, si on regarde Reptincel, alors attendez, hop, si on regarde le Reptincel qui est juste avant, là on a vraiment cette impression de Pokémon qui évoque un dinosaure. Et donc il aurait été logique que Dracaufeu garde ce lien-là. Et au vu de ses ailes, au vu de son apparence, au vu de ses cornes sur la tête, il peut peut-être évoquer un ptérosaure ou un ptérodactyle. Voilà, c'est une possibilité également. Donc voilà pour Dracaufeu. Donc on repart sur notre Pokédex et on va essayer de trouver d'autres références. Donc je passe rapidement sur les Pokémon. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Mélophée, Mélodelph, peut-être une référence, ça j'en suis pas sûr. On va regarder. Mélophée, Mélodelph. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler sur les Mélophées ? Est-ce que du coup, il y a une petite référence derrière ? Mélophée, ok. Petit Pokémon bipède. Les Mélophées viendraient de l'espace. Plutôt timide. C'est un Pokémon très intelligent. Tendant d'avancer autour de la pierre-lune. Non, Mélophée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ouah, par la traduction française, du coup, qui vient de Mélophée. Mélophée vient donc de Mélopée et de Fée. Sinon, il n'y a pas quelque chose de vraiment intéressant. En japonais, on a quoi ? Donc le Pokémon s'appelle Pipi, visiblement. Pourrait venir de la répétition de la première syllabe de Pixie. Elf, en anglais. Ok. On a peut-être une référence au Petit Peuple, du coup. Petit Peuple des Légendes Européennes. Voilà. Donc le Petit Peuple est un terme qui désigne les petits êtres humanoïdes issus des mythologies et du folklore. On fait partie du folklore de nombreuses cultures dans l'histoire de l'humanité, notamment celtique et nordique. Voilà. Les Fées, mais aussi les Lutins, les Trolls, les Gnomes, les Elfes et êtres assimilés. Donc pourquoi pas une référence au Petit Peuple avec Mélophée ? Voilà. On repart sur notre Pokédex. Et on va aller sur une référence qui est plus qu'évidente. Donc c'est à propos de Goupix et de Fenard. Donc Goupix, en fait, et Fenard, ce sont des Yokai, ce sont des Kitsune. Donc un Kitsune, c'est quoi ? Eh bien un Kitsune, c'est un Yokai, donc une créature surnaturelle du folklore japonais. Et le Kitsune, en fait, c'est un renard. Parce que le terme Kitsune, en japonais, peut désigner à la fois le renard, mais aussi une créature qui a l'apparence du renard et qui, elle, est polymorphe. Le Kitsune peut se transformer, se métamorphoser, peut revêtir différentes apparences. Et sinon, c'est un renard qui peut posséder plusieurs queues. Et là, par exemple, on a une représentation, regardez, donc d'un Kitsune avec plusieurs queues. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une autre représentation d'un renard à neuf queues, cette fois-ci. Donc il y a tout un tas de légendes qui sont écrites autour du Kitsune. Si ça vous intéresse, j'ai l'impression que l'article qu'on a sur Wikipédia est plutôt bien pensé, plutôt bien fait. On a pas mal de notes et références, à mon avis, il est bien fait, là, l'article. Et, comment dire... Ce que je voulais préciser, c'est que dans Naruto, vous connaissez probablement... Kyuubi... Non. Oui, bah s'il le propose, Kyuubi. Le démon renard à neuf queues, en fait, dans Naruto, c'est également un Kitsune. Voilà, c'est la même... C'est la même... La même référence culturelle au Kitsune du folklore japonais. Voilà. Donc, pour le Kitsune, Fenard et Goopix. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce propos ? Non, je pense que, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire des recherches complémentaires. J'essaie juste, là, de lister les références qu'on a derrière. Mais une référence très intéressante, quand même. Et une référence évidente. On est sûr, ce Pokémon est inspiré du Yokai, qui est le Kitsune. Et quand je vous dis que les Pokémon, justement, sont potentiellement inspirés des Yokai ou des Kamis, j'en parlais notamment dans le premier défi Culture & Chill sur Pokémon Let's Go Pikachu. Et j'en parle probablement dans mon Let's Play Culture & Chill sur les gens de Pokémon Arceus. Et bien ça, c'en est la preuve. Alors, on revient à notre Pokédex. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, doudou, gros doudou, j'ai pas d'idée. Là non plus. Ah, Miyoos, il y a une référence qui est derrière. L'information, Miyoos, c'est une référence, je sais pas comment ça s'appelle déjà, c'est... C'est le chat qui attire la chance. Chat, chance, Japon. Maneki Neko, voilà, je crois que c'est ça. Donc là, on a un article de National Geographic, carrément, très intéressant. Alors, l'histoire du Maneki Neko, le chat le plus célèbre au monde. Avec leurs pattes levées, leurs oreilles rouges pointues et leurs accessoires, les Maneki Neko apportent depuis des siècles prospérité et chance à leurs propriétaires. Donc, le Maneki Neko en japonais, ça veut dire chat qui invite. « Il ne salue pas de la pâte. Au Japon, le geste de la main levée, pomme vers l'avant, et doit incliner vers le bas, constitue une invitation à s'approcher. » Et c'est ce que fait le Fela, ok, c'est une invitation à s'approcher, non pas un salut. Et il est dit qu'il a un pouvoir permettant d'attirer la bonne fortune, si on comprend bien. Donc, il y a tout un article qui doit être très intéressant à ce propos, mais je ne vais pas le lire en entier, sinon on va y passer les 20 minutes. On va juste simplement regarder, donc. Miaus, je pense que ce sera écrit, Physionomie et Attitude. Voilà, il a inspiré du Maneki Neko, une statuette traditionnelle japonaise qui représente un chat assis avec une de ses pattes levées. D'après des croyances folkloriques, elle apporterait bonne fortune et richesse au magasin et foyer qui en possèdent une. Donc voilà pour la référence culturelle qui se cache derrière Miaus. Ok. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien pour cette référence culturelle, faites voir. Là, c'est donc du coup, on a des Maneki Neko juste ici. Chat porte bonheur. Ok, pour Miaus, on va continuer donc. On a Persillan, non, je n'ai pas d'idée sur Persillan. On a Aquakwak, Aquakwak, là, une référence très intéressante. C'est une référence au Kappa. Alors, si on fait la recherche sur Poképédia, vous allez voir, elle nous le propose. Physionomie, attitude, la Aquakwak qui inspirait du Kappa, du folklore japonais, une créature reptilienne vivant dans les lacs et les rivières. Et si on fait notre petite recherche sur les Kappas, mythologie. Alors, le Kappa est un monstre du folklore japonais décrit comme un génie ou un diablotado et réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Donc, il attire les humains et les animaux dans l'eau pour les dévorer, donc pour les noyer, dans l'ordre, pour les noyer, pour les dévorer, voire également parfois pour les violer. Donc, c'est un yokai qui peut se montrer très malfaisant, très mauvais. Donc là, on a une représentation du Kappa, juste ici. On voit un petit peu la ressemblance avec Aquakwak, les mains griffues, les bains palmés, même au niveau du visage, on a quelque chose. Et là, on a une autre représentation d'un Kappa. Voilà. Donc, pour le Kappa. Donc, eux, ils disent qu'ils ont la pensée de torture anthropomorphes. Alors, c'est vrai, notre Aquakwak, lui, il n'a pas de carapace, mais on a quand même cette idée. On a quand même cette idée de Kappa derrière Aquakwak. Donc, voilà un autre Pokémon qui est inspiré d'un yokai, à savoir le Kappa. Et donc, ça confirme, si on peut parler de théorie, disons ma théorie selon laquelle les Pokémon sont en partie, en tout cas, inspirés par des yokai que l'on retrouve dans le folklore japonais. Voilà. Alors, on repart sur notre Pokédex. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Donc, là, on a Colossage. De Piqueur, je n'ai pas d'idée. Arcanin, il y a une idée évidente. Donc, du coup, j'anticipe un petit peu. On va regarder Arcanin. Donc, Arcanin. Donc, c'est une sorte de Pokémon légendaire en Extrême-Orient. Il a admiré pour la grâce. La beauté de sa course. Alors, c'est marrant que la description du Pokédex dise un Pokémon légendaire en Extrême-Orient. Donc, l'Extrême-Orient, c'est quoi ? C'est la Chine, c'est le Japon, etc. Si on l'applique à notre monde à nous. Et en fait, regardez. Donc, notre Arcanin est probablement inspiré du Komeinu. Hop, je vous montre. Komeinu. Voilà. Donc, une statue de Komeinu, par exemple. Une autre statue. Enfin, là, c'est un lion gardien impérial. Plus précisément. Et là, on a une paire de Komeinu qui garde l'entrée d'un temple shintoïste. Donc, au Japon, dans le shintoïsme, à l'entrée des temples, il y a parfois ces statues qui sont des Komeinu, qui ressemblent à des sortes de lions et qui évoquent Arcanin. Donc, Arcanin est inspiré de cela. Et en fait, si on regarde l'histoire, selon l'article, en tout cas, qu'on a sous les yeux, les Komeinu ressemblent fortement à un lion gardien des temples dont l'origine remonte en fait à la Chine de la dynastie des Tang. Et donc, si on prend un lion gardien de la dynastie Ming, la cité interdite, effectivement, on retrouve notre Arcanin. Donc, une référence à cela pour Arcanin. Et bien sûr, si on voudrait aller plus loin, il faudrait en lire davantage, mais c'est quand même très intéressant de découvrir ça. On peut lire un petit peu la signification symbolique. C'est une caractéristique très commune des paires de statues religieuses dans les temples et les sanctuaires. « Cette tendance d'origine bouddhiste possède une signification symbolique. La gueule ouverte prononce la première de la lettre de l'alphabet sanscrit qui sonne A, tandis que la gueule fermée prononce la dernière lettre qui sonne M, pour signifier le début et la fin de toute chose. » Ok. « Ils forment ensemble le son Aum, syllabe sacrée dans plusieurs religions comme l'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. » Ok. Ok, intéressant. Donc voilà pour notre Arcana. On retourne donc sur le Pokédex et on va voir ce qu'on peut découvrir de plus. À la Kazam. À la Kazam. Peut-être y a-t-il quelque chose ? On a le temps. Il nous reste 6 minutes avant la fin de ce défi culture and chill. Donc là, ça se trouve un maximum de références en seulement 20 minutes. « Physiognomie et attitude. » Alors à la Kazam. Forme humanoïde. Ok. Magicien, illusionniste. Hum. Je n'ai pas l'impression, donc, qu'on a une référence culturelle derrière. Donc je ne vais pas trop insister sur... Sur à la Kazam. J'étais en train... J'avais pas changé les deux d'écran. Ça m'arrive de temps en temps. J'étais en train de regarder, là, sur Physiognomie et attitude. Je ne trouve pas pour la Kazam. On va changer et on va regarder pour... Hum... Groslam, non. On peut regarder pour Galoppa. Information. Visiblement, il y a eu une référence qui a l'air obvious aux licornes, j'ai l'impression. Physiognomie et attitude. Alors, est-ce que c'est dit ? Alors, Galoppa est un Pokémon équin. Partiellement inspiré de la licorne. Ok. Mais seulement partiellement inspiré de la licorne. Il n'y a pas une autre référence, peut-être ? Sur Ponita, peut-être qu'il y a quelque chose. On va voir. Ponita. On court dans les plaies. Extraordinaire. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose du côté de l'étymologie. Français, anglais, japonais, coréen. Ponita, poney. Et de Bonita, belge, jolie. Ok. Non, je ne trouve rien de plus. On va repartir sur le jeu. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a des magnétis, magnétons. Ah, on a gros tas de morts et tas de morts. Là, il y a une référence à un yokai qui est une sorte de tas de boue. Mais je ne me souviens plus exactement de son nom. Alors, attendez. On va mettre information. Hop. On va passer sur gros tas de morts. Et vous allez voir, je vais essayer de retrouver ce yokai. Si seulement. Alors, yokai. Bou. Est-ce que je vais arriver à le trouver ? Non. Oh, je crois que je vais galérer. Dommage. Yokai. Forme de tas de boue. Mais je crois que je me souviens. C'est Goro. Tabo, non ? C'est pas ça ? Ou Dorotabo, ils prennent. Ils proposent Dorotabo. Oui, c'est ça. C'est Yokai là. Regardez. Donc, on va aller sur le site yokai.com. Et il y a une représentation qui, vous allez voir, évoque grandement notre... Juste ici. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même une ressemblance avec Tadmorph. Gros Tadmorph, plutôt. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, du coup, Dorotabo... Mince. Le site est en anglais. Et je pige rien. Mais en gros, Dorotabo, c'est un yokai. Qui est une sorte de tas de boue qui apparaît dans les rizières, si je me souviens bien. Et quoi dire d'autre sur ce yokai ? Là, on a un gros Tadmorph qui peut évoquer une sorte de tas de boue, même si c'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'il peut y avoir... Il peut y avoir une référence à cela. Est-ce que sur le site... Gros Tadmorph, ils ont dit que c'était une référence à Dorotabo ou pas ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Non, j'ai pas l'impression. Et là, il n'y aurait pas moyen de traduire le site. Traduire en français, si. Alors, c'est une traduction... Pas hyper correct, mais c'est pas grave. Donc, les Dorotabo sont... Les Dorotabo sont les fantômes transformés de vieillards qui ont travaillé dur sur leur rizière pour ensuite les voir gisant en ruines par des propriétaires négligeants après leur mort. Ils apparaissent comme des figures humanoïdes. Bon, il y a trois doigts. Ben, justement, il y a trois doigts en plus sur notre Gros Tadmorph, sortant de la boue la nuit. On dit que les cinq doigts de la main humaine représentent trois vis et deux vertus, la colère, l'habilité, l'ignorance, la sagesse, la compassion. Le Dorotabo fantôme éthique apparaît avec seulement les trois doigts représentant les vis. Ok, très intéressant, donc, pour Dorotabo. Vite, on n'a pas le temps. Il faut vite changer. Je vois qu'on est à 18 minutes, bientôt 19. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Références culturelles, tant pis. Sinon, je tricherai. On ira un petit peu plus loin. Ectoplasma. Je ne vais pas en parler. Je vais parler de soporifique. Allez. Soporifique, on est parti. Soporifique, c'est une référence à une créature que l'on retrouve dans le bouddhisme. Soporifique. Je ne me souviens plus de son nom. Je pense que ça doit être écrit ici. Voilà, c'est le Baku. J'avais oublié son nom. Alors, Soporifique est inspiré du Baku. Le Baku est une créature fantastique japonaise originaire du folklore chinois qui se nourrit des rêves et des cauchemars, comme Soporifique. Elle existe depuis environ le 15e siècle. Le folklore est l'art japonais et apparaît plus récemment dans les animes et mangas. Ok, durant les dernières années, l'apparence habituelle que l'on donne au Baku a changé. Donc le Baku, ça ressemble un petit peu à cela. Donc on... J'ai oublié de changer. Mince, c'est dans la précipitation. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà le Baku. Donc là, je vous montrais la page Poképédia avec la référence au Baku. Il est dit qu'il ressemble au Baku qui l'inspire du Baku. Là, je vous montre un Baku. Ici. De là, je vous ai lu ce passage là. Donc de la page Wikipédia. Et le Baku ressemble un petit peu à un tapir. Je crois que c'est ça le nom de l'animal. Comme notre Soporifique, donc. Voilà, donc je vais passer à un autre Pokémon. Qu'est-ce qu'il nous resterait d'intéressant ? Je sais pas. Kikli. C'est une référence à Bruce Lee, en tout cas pour la traduction française. Tignon, c'est une référence à Mike Tyson pour la traduction française aussi. Alors avec Smogo, on a des références aux mines sous-marines de la Seconde Guerre mondiale. Aux mines marines de la Seconde Guerre mondiale pour l'apparence du Smogo. J'essaie d'aller au plus vite. Qu'est-ce qu'on a ? Kangou Rex, Monsieur Mime. Liputu, une référence qui est très intéressante. Je vais vous l'expliquer. Bon, on a dépassé les 20 minutes. Je suis désolé. J'avais dit un 20 minutes. Mais ce serait dommage de devoir refaire une vidéo sur ce jeu-là. Puisqu'on peut tout faire dans celui-ci. Alors cette fois, j'oublie pas. Je change de fenêtre. Et je vais vous montrer. Liputu, c'est probablement une référence à Yuki Onna. Donc si on regarde Liputu sur Liputu. Sur Poképédia. Eux, ils disent que c'est une référence probable à Yamaouba. Mais en vérité, il doit y avoir une confusion. Il est plus probable que c'est une référence à Yuki Onna. Yamaouba, c'est une sorcière. Disons sorcière des montagnes du folklore japonais. Qui peut parfois prendre l'apparence d'une belle jeune fille ou d'une vieille dame. Pour attirer les passants. Et puis ensuite, pour éventuellement les dévorer. Enfin bref, tout un tas de choses terrifiantes. Et là, on a Yuki Onna. Parce qu'on sait que Liputu, c'est un pokémon de type glace. Qui ressemble à une femme donc. Et donc il est plus probable qu'en fait Liputu sur la France à Yuki Onna. Puisque Yuki Onna, c'est disons la femme des neiges. Et donc il est associé au froid, à la neige, etc. Et donc du coup, plus probable qu' Liputu sur la France à Yuki Onna. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire la légende. Qui est proposée ici. Et si les légendes japonaises vous intéressent en général. Allez voir les écrits de Lafka Duhurn. Voilà cet homme là qui a écrit un des recueils sur les légendes japonaises. Voilà donc rapidement, on se dépêche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Liputu. Donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la référence. Donc Magikarp. Je l'ai dit rapidement parce que j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Magikarp. C'est une Carp Koi. Et dans une légende chinoise, les Carp Koi qui arrivent à franchir une cascade qui s'appelle la Porte du Dragon. Se transforment en dragon. Et Léviateur est une sorte de dragon qui ressemble à un dragon type asiatique. Donc voilà pour la référence. L'Oklass qui semble être une référence potentiellement peut-être aux monstres du Loch Ness. En tout cas la traduction L'Oklass. Ça vient donc de Loch. Le Loch Ness. Et Klass. C'est un peu comme qui est la Klass. Voilà pour la traduction française. C'est ce qui explique donc Bardakoff, le traducteur français. Et donc peut-être une référence au monstres du Loch Ness. Éventuellement en tout cas c'est ce qu'a cru voir le traducteur français. Je suis pas sûr que les japonais avaient cette idée en tête mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ben Kabuto. Oui Kabuto. Si ça peut être intéressant. Kabuto en fait dans sa forme et dans son apparence. C'est une référence au Kabuto. Le Kabuto c'est le... Alors attendez, il faut que je change de... Le Kabuto vous allez voir, c'est le casque du Samouraï. Kabuto. Ouais c'est ça. Donc le Kabuto est le casque traditionnel de l'armure japonaise employé par les Samouraïs. Il est constitué en forme d'une bombe composée de diverses plaques en métal forgé et rifter entre elles. Voilà pour aller très vite. Ça évoque un petit peu ceux-là. D'où le nom d'ailleurs Kabuto, Kabutops pour ses pokémons. C'est une référence à cela. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Magmar, j'en ai pas parlé mais il y a une référence qu'on a découvert pendant le défi Culture and Chill. Le premier qu'on a fait sur le jeu. Et Magmar en fait c'est vraisemblablement une référence au Karura. Donc le Karura, voilà, c'est une créature qu'on voit apparaître dans la mythologie japonaise hindou-bouddhiste. Et c'est une créature qui crache le feu, qui a une apparence à la fois humanoïde et avec une tête d'oiseau. Ce qui évoque un petit peu Magmar. Donc voilà, d'après le site Poképedia c'est une référence à cela. J'insiste pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ? Donc là on a des références forcément à un ptérodactyle ou à un ptérosaure assez obviously, donc une créature préhistorique. Et on peut peut-être s'interroger sur... Mais j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Artychodin il y a longtemps. Électeur et Sulfura. Donc en fait si on regarde... Artychodin en fait c'est basé sur le terme Artych et Odin. Odin, je parle de la traduction française, je parle pas de l'apparence puisque du coup Artychodin ne rassemble pas à Odin. Mais en tout cas Artychodin, le terme Odin ça renvoie donc au dieu principal du panthéon de la mythologie germanique. Dans sa version scandinave, donc dans la mythologie nordique, on a Odin qui est le dieu principal de cette mythologie, je vous en dis pas plus. Voilà, donc ça c'est pour la traduction française évidemment, sinon ça s'appelle pas comme ça en japonais. Électeur, là on a une autre référence, c'est un dieu nordique à Sauerthor, le dieu qui est associé au tonnerre, à la foudre, etc. Donc pour invoquer un autre type foudre c'est quand même intéressant de le souligner. Et Sulfura en fait on a une référence au rat, dieu égyptien qui est le dieu du soleil, voilà c'est le dieu solaire. Ré ou rat est un dieu solaire dans la mythologie égyptienne, voilà. En plus il a une tête d'oiseau, donc disons que c'est une référence intéressante. Et dans la traduction française c'est ce qu'a voulu mettre en avant Bardakoff. Donc voilà, bon on est à 25 minutes, j'ai dépassé de 5 minutes, je crois que j'avais dit 20-25, je corrige un petit peu. Voilà, je vais pas en dire plus du coup sur la référence culturelle, on pourra en dire davantage. Là j'ai essayé de me limiter dans le temps parce que sinon on peut parler pendant des heures sur la référence culturelle qu'il y a dans les jeux Pokémon. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que ça complétera davantage le premier défi culturel et chill que j'ai fait sur Pokémon Let's Go Pikachu. Le premier dure une cinquantaine de minutes et au final on a moins d'infos que là en 25 minutes, donc en moitié moins de temps. Donc j'ai essayé vraiment de combler, de compléter ce premier défi parce que du coup en se promenant, en se déplaçant sur la map, j'en ai pas assez trouvé je trouve. des références culturelles. Donc là c'est pour compléter, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez vu, les théories que vous connaissez sur les références culturelles, dites-moi ce que vous voulez en fait, je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, partagez-moi vos connaissances et puis je vous dis la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, c'était le rôle d'histoire pour vous servir.